En Côte d'Ivoire, à Yopougon, les familles sont dans le désarroi. Des maisons ont été démolies et plusieurs élèves sont privées de salles de classe. Depuis quatre jours, les expulsions se multiplient dans les quartiers populaires d'Abidjan sans solution de relogement. Des milliers d'habitants dénoncent une politique d'assainissement brutale. La terre n'a pas tremblé, mais c'est tout comme le mardi 20 février au matin, les quelques 1800 élèves de Yopougon-Jesco, quartiers excentrés du nord d'Abidjan, ont été ensevelés sous les gravats. Le même jour et le lendemain, des dizaines de logements et commerces ont également été éventrés par des bulldozers. Depuis lors, les familles arrivent à Yopougon, transportant dans leurs valises ce qu'elles ont pu sauver. Par conséquent, afin de sauver l'année scolaire des 1800 élèves touchées par cette démolition, la municipalité de Yopougon est actuellement en concertation avec la Direction générale de l'éducation nationale en vue de l'air et l'affectation dans d'autres établissements de la commune. Elle explore également les possibilités d'hébergement temporaire pour les familles impactées. Musique 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 ... Ces images reflètent le quotidien. ... 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